J'aimerais le meilleur sandwich, avec les meilleures choses ! Qu'est-ce que tu as utilisé ce genre de choses ? Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Ça y est, j'étais à Nice dans le précédent épisode. Là, j'ai fait un petit peu de route et je me retrouve à l'Italie. Je suis à Gênes, dans la région de la Ligurie, en Italie. Gênes, c'est un très grand port. Là, je suis vers l'ancien port, le Porto Antico. C'est l'un des plus grands ports d'Italie et même de Méditerranée, notamment au niveau du commerce maritime. D'ailleurs, l'histoire dit, même s'il y a débat, que Christophe Colomb est né à Gênes. Tout le monde n'est pas d'accord, mais justement, il mène l'enquête encore en ce moment, des années après. Alors, Gênes, c'est la capitale du pesto. Pour ceux qui connaissent les pâtes au pesto, ça vient d'ici, de Gênes. Donc, on en mange dans tous les restaurants traditionnels ici. Donc, forcément, il y aura du pesto dans cette vidéo. On m'a parlé aussi d'un endroit qui fait des sandwiches, mais vraiment, on m'a dit, des sandwiches. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Alors, comme je lance le concours du sandwich le plus fou, vous avez peut-être vu le teaser, je vous le remets dans un coin. Ça va être l'occasion ou jamais de faire un petit apéritif culinaire autour de ce sandwich le plus fou ici, même si le mec n'a rien demandé. Et avant cela, alors là, c'est le matin. À l'heure où je vous parle, je me suis levé il n'y a pas longtemps, c'est les vacances. Il est 10 heures du matin. Je vais manger une focaccia. J'en avais mangé dans des pouilles. Ici, ce n'est pas exactement la même, la focaccia génoise, mais c'est ce qu'on mange vraiment traditionnellement au petit-déj. Il y en a au fromage, il y en a nature, il y en a à l'oignon, plus d'autres, bien sûr, qui sont déclinés. Mais vraiment, ici, la nature, c'est ce qu'ils mangent le matin. C'est elle aussi au fromage. Donc, je vais chercher une panichéria, une boulangerie qui en fait. Il paraît qu'elles sont bonnes dans la plupart des boulangeries. J'espère que je vais pas mal tomber. Et puis, on va goûter ça ensemble pour le petit-déj. C'est parti, suivez-moi. Le vieux Gênes, c'est plein de petites ruelles étroites comme ça. Genre à l'époque, ça devait être bien en coupe-gorge, le soir, la nuit. Le truc, c'est qu'on est au mois d'août et que je trouve plein de focaccia fermés. Ils rigolent pas avec le mois d'août ici. Bon, ici, ils ont l'air d'avoir vraiment ce qu'il faut. Ils ont notamment la fougasse de Gênes, qu'ils appellent la fougassa. En fait, c'est une fougasse au fromage. Ils ont même de la focaccia au pesto. Ils en ont aux oignons aussi. Ça aussi, c'est classique ici. Buongiorno. Ciao. Ciao. D'où est focaccia al formaggio ? Al formaggio, si. Magnifique. En plus, c'est moi qui l'ai inauguré. Elle est encore toute chaude. Je vais me poser pour déguster cette focaccia au fromage. Allez, première pause gourmande de la journée. Avec ses belles focaccias au fromage. Donc, la focaccia s'est faite à base de farine, de blé tendre, de sel, d'huile d'olive. Et ici, elle est normalement dernier de fromage à l'intérieur. C'est une recette de focaccia qu'on trouve beaucoup ici à Gênes. C'est une sorte de fromage de brebis. Franchement, elle est légère, elle est bonne. C'est vrai qu'elle est plutôt fine. Ce n'est pas la focaccia comme le pain, beaucoup plus épais. On trouve aussi qu'il y a un autre type de focaccia. Franchement, validation pour bien commencer la journée. Et je ne suis pas au bout des surprises là. Suivez-moi. Alors là, attention, je vais vous emmener dans la sandwicherie de mes rêves. Apparemment, je suis passé devant l'autre après-midi. C'était fermé, j'étais dégoûté. Là, c'est ouvert. C'est juste derrière, ce n'est pas le Grand Ristoro. Là, il est encore 10h du matin. Il paraît que quand on y va aux heures de repas, il y a une file d'attente super longue. C'est pour ça que je vais y aller dès maintenant. En fait, il y a plein de fromage, plein de charcuterie. On choisit ce qu'on veut. On conçoit à nous-mêmes notre sandwich. Et le tour est joué. J'en ai juste entendu parler, mais de loin, comme ça, ça correspond à ce qu'on m'a dit. Donc, venez. Là, je fais la queue, mais il y a tellement de choix. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Au niveau charcuterie, fromage, il y a même des antipasti, de légumes. Il y a trop de trucs. En plus, c'est écrit en italien, je ne comprends pas tout. Bonjour. Je voudrais le meilleur sandwich. Avec les meilleures choses. Mais tu as utilisé ce genre de choses. Il y a beaucoup de choix. Pour toi, quel est le meilleur? C'est du boeuf avec sauce. C'est un ham de Tuscany. Un petit peu plus salt. C'est un peu plus salt. C'est un peu plus salt. C'est un peu plus de framboise. Avec des fruits, des fruits, des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux, des tomatoes, des pecorino. Ah oui, des pecorino. Oui, c'est un style. C'est un style. Avec une pince. Alors là, trop sympa le monsieur. Du coup, je vais demander de me faire le sandwich qu'il préfère. Mais même lui, il a du mal parce qu'il a tellement de choix. Donc il m'a donné différentes options, vous l'avez vu. Là, il m'a dit, c'est un sandwich pour l'été. Il est parfait, il est frais. Moi, je m'attendais à ce qu'il me fasse un truc fat avec plein de trucs machin. Alors, il y a plein de trucs. Il m'a mis un peu de fromage. Il m'a mis un peu de sa viande, il m'a dit assez originale. Des petits légumes, des petites tomates, petites sauces. Mais en tout cas, le truc qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous pouvez venir tous les jours. Et vous ne faire jamais le même sandwich. Je pense qu'il y en a pour des années, des années, avant de faire toutes les combinaisons possibles et imaginables. Et surtout, ce n'est pas genre comme un tacos avec des mauvais ingrédients. C'est que des bons produits. Ça se voit à l'œil nu. Il les tranche devant nous. Il monte les sandwiches minutes, forcément, comme il ne peut pas savoir ce qu'on va faire. Donc là, il faut que je me pose. Il m'a dit, attention, on peut s'en foutre partout. Mais après, il a vu mon t-shirt, les burgers, c'est la vie. Il fait, vous devez avoir l'habitude si vous mangez des burgers. Donc, sans m'en foutre partout, essayons de voir un petit peu. Donc, on a ce pain, voilà, qui a l'air assez fat. Et à l'intérieur, donc, il m'a mis de la tomate, du poivron, du fromage, un peu de brebis, un local cheese, un fromage local. Je fais le bonjour de Vandamme. Beaucoup, beaucoup de cette charcuterie qui m'a conseillé. Et du coup, on va goûter ça. Franchement, c'est tout bête, mais ça change. Rien qu'avec les poivrons, la petite sauce du type de sandwich, on a l'habitude de se composer en France, quoi. Il avait raison. C'est super frais, Jean, pour le temps, là, aujourd'hui, il fait 30 degrés. C'est super beau, super frais, super bon. Peut-être que si j'avais fait un sandwich avec plein de charcuterie, plein de fromage, peut-être que j'y retournerais pour ça. Ça vous ferait plus rêver. Mais celui-ci, gustativement parlant, franchement, il m'a fait un vrai truc. J'en ai eu pour 5 euros. Parce qu'en fait, bien sûr, c'est en fonction de ce que tu manges, que tu payes. Je vais goûter juste un petit peu la charcuterie comme ça. C'est un jambon, un jambon de pays super goûtu. Franchement, tu sens la qualité et il n'a pas du tout été radin puisqu'il en a coupé plusieurs tranches, quoi. Je suis moins fan, c'est le pain. Et bon, au niveau pain, tu ne peux pas tester avec la France. Non, en tout cas, c'est un bon plan, c'est à essayer. J'y retournerai peut-être avant la fin du séjour, voire même de la journée. En tout cas, il est super sympa pour conseiller et tout. Ça aussi, ça fait vraiment plaisir. La journée continue et au détour de cette petite rue, il n'y a que des ruelles ici. Je tombe sur Pastificio Artigianale di Canetto. Là, en fait, c'est comme un bar à pâte. On choisit ce qu'on veut comme pâte. On choisit quelle recette. On mange, c'est un petit troquet. Là, on n'est plus en heure de pointe, mais aux heures de pointe, il y a du monde de partout. On mange coude à coude. On va aller goûter ça. Il y a des plats de pâte à 6-7 euros. Voilà, moi, j'ai choisi les trophées au pesto. Les trophées, ce sont ces pâtes emblématiques de la cuisine ligure, puisque je vous dis qu'on est en ligurie ici. Elles sont caractérisées par une forme, voilà, allongée, torsadée. Et je les ai prises au pesto, puisque impossible de ne pas manger de pesto ici, puisque c'est d'origine vraiment génoise. Ça vient d'ici. Pesto vient du verbe pestare, qui signifie écraser, presser, piler, puisque du coup, tout ce qu'on met dans ce bon pesto est écrasé au mortier. En fait, il y a de l'huile d'olive, du basilic, des pignons de pain. On écrase le tout. Et voilà ce que ça donne pour la petite histoire. En fait, comment est né le pesto ? On dit que c'est un monsieur qui était lassé de manger des anchois nature, qui décida d'en relever le goût avec des herbes aromatiques, dont le basilic, et qu'au final, ça a donné naissance au pesto. Allez, on va goûter ça. J'aime bien ces petites pâtes-là, les trophées. Avec un bon pesto, donc ici, ils disent qu'ils le font vraiment maison, écrasé à la main, et pas avec les machines, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des machines pour le faire de nos jours. En cas, moi, de base, je ne suis pas très fan des pâtes au pesto. Ce n'est pas ce que je prends dans les restos. Ici, je me devais de le faire. Là, je l'ai déjà fait même hors caméra. J'aime bien le petit pesto d'ici. Franchement, très agréable. Là, ici, vous avez vu, c'est street food, même si je mange à l'intérieur. Mon truc était moins une. J'étais le dernier client dans le resto de pâtes. Je suis bien content. Et là, je passe devant un magasin qui fait de la farinata. C'est une autre spécialité ici, street food. En fait, à Nice, où j'étais juste avant, il y a la soca. La farinata, c'est aussi fait à base de pois chiches. Allez, on va goûter ça. C'est un petit peu épais quand même. Franchement, ce n'est pas désagréable. C'est vrai qu'on n'est pas loin de la France ici. La Ligurie, c'est la région d'Italie qui est la plus proche de la France. Et notamment de Nice, où on mange la soca. Et c'est vrai que ça, ça nous fait penser à la soca. C'est le nom qui change. Il y a une autre tradition ici en Italie, notamment à Gênes, puisqu'on est dans un port. Ce sont les fritures de poisson ou de fruits de mer. Là, je suis allé dans une adresse emblématique du port ancien de Gênes. Ça ne paye vraiment pas de mine. C'est en mode boui-boui. En plus, je suis allé après le service, donc il ne restait pas grand-chose. Quelques beignets de légumes, quelques calamars frits, quelques anchois frites. Il y avait aussi un beignet de baccalauré, de morue. J'ai pris ça, donc du coup, c'est dans un cornet. Petit beignet de morue. Hum, je reprends les mots. Et les anchois, franchement, t'es là. Le port face à toi. C'est du bonheur. Bon, allez, fin de journée, fin de vidéo. Je ne pouvais pas passer à côté de l'aperitivo, qui est une vraie institution ici à Gênes et même ailleurs en Italie. L'aperitivo, c'est bien sûr le petit verre de fin de journée avant le dîner pour regarder le soleil se coucher. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait classique avec un petit Spritz apérole. Le classique parmi les classiques à consommer avec modération. Moi, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Un petit Spritz, ça me fait toujours plaisir. Et alors, le truc, c'est que ici, c'est ça que j'aime dans les apéros. Moi, ce que je préfère dans les apéros, je le dis souvent, ce n'est pas ce qu'on boit, c'est ce qu'on mange. Et dans l'aperitivo, il y a des trucs qui vont avec. Donc, il y a plein de restos, de cafés, de bars qui vous proposent la formule avec des petites choses à manger en plus. Donc là, on a par exemple ces petits biscuits typiquement italiens qu'on trouve dans les pouilles mais également en Sicile. On a des petites olives, des petites chips classiques et avec des petits morceaux de focaccia avec un pesto, un houmous et un petit gazpacho qui pour le coup n'est pas italien mais qui fait plaisir à l'heure de l'aperitivo. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo à Gênes. Alors, j'étais en vacances ici donc je n'ai pas énormément filmé mais je vous conseille de visiter la région. Si vous m'avez suivi sur Instagram, sur Facebook, en story, vous avez vu que je suis allé au Sancter Cinque Terre, c'est magnifique par là, à Portofino également. Bref, dans l'Italie, c'est vraiment magnifique. Et c'est un pays où on mange trop trop bien. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises depuis les débuts de la chaîne. En tout cas, c'est la rentrée qui approche. Il va se passer plein de choses, plein de surprises. On en reparle dans les prochains jours, on reste connecté. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian En Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian En Air. A plus, tchou. On aime regarder Florian En Air. Ok. On aime regarder Florian En Air. On aime regarder Florian En Air. Alors, tu dis quoi, Florian ? On aime regarder Florian En Air. Et on aime regarder Florian En Air. – Sous-titrage FR 2021